Depuis la fin d'année 2020, des travaux sont en cours au niveau du parking de la piscine. Le parking va donc être complètement réaménagé. 8 bacs avec arrosage automatique ont ainsi été disposés et accueilleront des Lilas des Indes. Une station d'accueil pour les vélos a aussi été créée et des tables de pique-nique vont être implantées. A proximité du cinéma, vous pouvez vous informer sur les activités des associations présentes à l'espace Pierre Bouillot grâce à un nouveau panneau d'affichage récemment mis en place. A la station de pompage du Fleury, un algéco a été mis en place en vue de la démolition prochaine du bâtiment existant, trop endommagé, notamment par les sécheresses successives. Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, une maison France Service va être créée dans les locaux de l'actuelle trésorerie. Ce bâtiment municipal va être rénové pour y accueillir différents services à la population, parmi lesquels on retrouvera la caisse d'allocations familiales, la mutualité sociale agricole, la mission locale mais aussi la caisse d'assurance maladie. Les réunions de travail se poursuivent et le projet verra le jour cette année. La première rencontre autour du plan climat air énergie territorial de la Communauté de Communes a eu lieu ce mardi 2 février. Les prochaines réunions du plan climat auront lieu tous les mardis à partir de 18 heures. Habitat et urbanisme le 9 février, mobilité le 23 février, agriculture et alimentation le 2 mars, économie locale, tourisme et déchets le 9 mars et nouvelles énergies le 16 mars. Le plan climat est une consultation citoyenne. N'hésitez pas à y participer et à proposer vos idées et projets. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la Communauté de Communes. La crise sanitaire se poursuit et le gouvernement a par ailleurs décidé de fermer les frontières du pays, sauf pour motifs impérieux, mais aussi de fermer les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² et d'encourager le télétravail. Le premier ministre annonce aussi un renforcement des contrôles liés au couvre-feu qui reste appliqué de 18 heures à 6 heures. En Saône-et-Loire, les chiffres sont révélateurs de la progression de l'épidémie. Le taux d'incidence globale s'élève à 253 pour 100 000 habitants au 23 janvier 2021 contre 82,7 pour 100 000 habitants le 5 octobre 2020. Chez les plus de 65 ans, le taux est de 351 pour 100 000 habitants au 23 janvier contre 75,29 le 5 octobre dernier. Le nombre d'hospitalisations dans notre département ne cesse d'augmenter, passant de 50 personnes le 30 septembre 2020 à 470 le 23 janvier 2021. A Bourbon-Lancy, les salles municipales restent fermées tout comme les équipements sportifs intérieurs et extérieurs, y compris pour les activités scolaires et périscolaires. Le masque est toujours obligatoire sur l'ensemble de la ville jusqu'au 31 mars.